allez salut salut les gars voilà c'est moi et vous êtes là sur la chaîne 2 sur le historique 25 voilà donc comme d'habitude ça c'est la vie c'est la vidéo du jour donc j'aimerais donner quelques aperçus aux étudiants par exemple comme ça qu'ils sont un peu inquiets à ce qu'ils concernent la bouche de russie parce que j'ai vu des personnes un peu écrit sur sur whatsapp voilà sur whatsapp et puis sur facebook aussi en ce qui concerne les résultats de la bourse de la russie et j'ai essayé comme ça je vais donner de la perçue sur la bourse de la russie et sur la bourse en calabria parce qu'il ya des questions lorsque j'ai fait mes dernières vidéos il ya des questions qui sont sur youtube donc j'aimerais un peu aider à répondre donc je crois que ce sont des questions qui sont assez intéressantes voilà donc comme je l'ai dit voilà ou pouvoir pour souligner par exemple comme ça à la bourse de la russie vous l'avez fait et vous avez fini maintenant que vous avez fini mais qu'il ya assez de divergences il y a assez de messages ainsi concernant nos gouvernements voilà donc il ya des pays qui ont actuellement vous voyez déjà su si mon statut de mon statut whatsapp voilà j'ai publié comme ça pour ceux qui ont déjà reçu des informations pour ceux qui a reçu des résultats voilà donc et lorsque d'autres voient ça il essaie de m'écrire pour voir un peu comme ça se passe chez eux et tout ça voilà donc ce que moi je voulais dire et je le plus répété actuellement à ce niveau là tout va dépendre de votre ambassade dans ce que vous allez faire très simple et c'est comme ça de contacter l'ambassade et vous allez voir à quel niveau ils en sont parce que actuellement les ambassades n'arrive pas à officialiser et ce qui est vraiment moi j'ai toujours dit quand on fait des réunions ici par exemple comme ça quand il y a des conférences moi je l'ai toujours dit et je l'ai toujours rappelé aux autorités russes ou bien à ceux qui s'occupent un peu dans les universités tout ça que le fait même qu'on postule lorsqu'on postule et que les résultats sortent mais un d'abord pour pouvoir retrouver les résultats c'est assez complexe ça c'est pas c'est pas aujourd'hui il ya longtemps que c'est comme ça et ce qui est un peu bizarre c'est que même quand l'étudiant n'a pas vraiment n'a pas vraiment obtenu la bourse la probabilité que les étudiants la reçoive un message ou lui dit que vous n'avez pas obtenu la bourse c'est une probabilité qui est vraiment quasi nul voilà et ça c'est pas vraiment je vais avoir passé quand c'est comme ça l'étudiant attend étudiant temps et il n'y a pas de message voilà donc j'ai fait une vidéo sur la bourse de la Russie avant-hier et il ya des personnes qui ont essayé de m'écrire un peu des des questions qui ont mis des questions en commentaire c'est pourquoi je vous ai dit une fois que vous avez des préoccupations vous pouvez mettre des questions en commentaire je vais essayer comme ça de vous éclairer un peu pour que vous puissiez au moins être tranquille dans la tête parce qu'il ya assez de stress je vous comprends il ya tellement de stress donc il ya d'autres même peut-être qu'ils n'arrivent pas à dormir donc c'est pourquoi il fait l'effort de vous donner et d'être là auprès de vous à chaque instant que vous voulez vraiment postuler à une bourse voilà donc et je voulais rappeler aussi il y a dans des pays il ya des pays j'ai déjà dit la dernière fois je vais répéter un peu il ya des pays où c'est l'ambassade qui va vous appeler vous fait l'organisation c'est-à-dire vous appeler pour dire ok vous voyagez peut-être vous allez voyager peut-être le 15 août ou ça j'ai pas de ceux qui ont obtenu la bourse voilà vous allez vous voyager peut-être le 15 août alors vous devez vous apprêtez et c'est en ce moment là que l'étudiant maintenant je cherche à aller acheter ses billets d'avion s'apprêter jusqu'au 15 août voilà parce qu'ils disent ça parce que le votre université où vous êtes parce que vous n'êtes pas seul il ya ceux qui sont peut-être au togo en quoi d'ivoire et tout ça ok il ya ceux qui sont au togo en quoi d'ivoire au cameroun voilà et si par exemple vous allez dans une même université ils vont s'organiser voilà et quand ils vont s'organiser l'université va leur envoyer un message c'est à dire l'université va envoyer un message à l'ambassade voilà peu je vais dire ça comme ça peut envoyer un message à l'ambassade on leur dit ok il faudrait que les étudiants il ya plusieurs possibilités je vous je vous le dis je vais essayer de décortiquer pour que ceux qui doivent venir vraiment soit à l'aise et puis soit tranquille dans les têtes voilà donc votre université peut envoyer un message comme ça à l'ambassade ou bien peut vous même vous envoyer un message il ya deux possibilités l'université que vous allez être vous envoyez vous même un message ou vous dit devenu peut-être le 15 août ou bien l'ambassade même peut vous envoyer un message pour lui devenu le 15 août vous dit de vous apprêtez et que vous avez fait un voyage le 15 août donc en ce moment là qu'est ce que vous avez fait vous allez y aller fait votre vous achat c'est-à-dire tout ce que vous avez fait et vous allez acheter votre billet et sous le billet vous allez préciser que vous voyager le 15 vous voyez et c'est en ce moment là que s'il y a plusieurs étudiants qui veulent aller dans un endroit l'ambassade va vous organiser pour que vous puissiez aller dans le cas contraire si c'est pas le cas alors c'est l'université même que vous envoyez un message vous dit vous devez venir le 15 ou bien ou bien le 17 ou bien en tout cas la date la date précise donc c'est vous même vous allez dit à l'université que vous venez voilà maintenant ça c'est quand l'université vous appelle voilà maintenant ça c'est entre vous et l'université que vous allez essayer de gérer ça maintenant ce que moi je voulais je voulais rappeler c'est quoi c'est que lorsque par exemple savoir si votre université même vous contactez votre université et que vous trouvez un lieu et une date c'est encore mieux vous comprenez c'est à dire c'est l'université qui va envoyer quelqu'un l'université là-bas à l'ambassadeur commande à la rue port de moscou voilà vous accueillir maintenant lorsque c'est pas le cas parce que je dis ça parce qu'il ya plus de personnes qui sont venus sur les personnes qui ne comprenait pas la langue russe qui soit une cissure lorsque c'est pas le cas vous même vous allez arriver ici à la russie alors que vous ne vous ne connaissez pas grand chose de tout du tout c'est ce que j'ai dit ceux qui pensent qu'ils sont là c'est ceux qui vont se retrouver dans ces dans ces conditions là voilà vous allez voir comment c'est dès maintenant même si vous n'avez vous n'êtes pas vous n'avez pas quoi arriver du tout comment c'est dès maintenant à prendre comme ça mon numéro dans la description whatsapp ou bien dans la description et en commentaire venu mon numéro arrivé là-bas à moscou si votre université n'est pas vous chercher en ce moment là vous pouvez déjà essayer de me joindre ou qu'on puisse s'arranger et venir vous chercher et essayer de vous rediriger vers votre université ce n'est pas à moscou et que c'est dans une autre ville voilà vous allez pouvoir rentrer dans une autre ville facilement et sans problème voilà donc on va aller rapidement je vais essayer de voir un peu sur youtube il y a des messages qui sont je vais essayer de lire et vous répondre donc si vous aussi passez pas cette vidéo là si vous avez des préoccupations vous pouvez laisser ici un commentaire j'ai fait une autre vidéo peut-être demain vous répondent par rapport à cela donc ici j'ai fait une vidéo sur où j'ai mis bourse de gouvernement de russie 2023 les perspectives de résultats voilà donc ici par exemple comme ça il y a il ya une personne qui dit monsieur le russe j'ai déjà reçu la confirmation de l'université et j'attendais beaucoup des personnes cette vidéo merci beaucoup ok il n'y a pas de problème ça c'est lm pro tutoriel il n'y a pas de problème on est ensemble on est là pour ça et il y a augustin mais bien qui dit mais chez nous les résultats vont sortir progressivement de juin à août informations reçues de l'ambassade vous voyez un peu c'est pourquoi je vous dis actuellement où vous êtes si vous vous êtes stressé si vous savez pas comment s'est passé il ya des problèmes et c'est d'appeler l'ambassade l'ambassade dans la position et si vous allez mieux attendre votre résultat dans une façon relax voilà donc et ce qui est important actuellement et c'est d'appeler votre ambassade l'ambassade de la russie dans votre pays dans le mieux comprendre comment ça se passe voilà c'est assez important c'est pourquoi je répète à chaque instant ok donc augustin mais bien c'est bien vous avez bien fait voilà et on continue avec missan koudaïnou qui dit j'ai reçu 1,10 ans de confinée au mail j'ai réussi à me dire qu'on mêle après il demande d'entrer les coordonnées pour le suivi ça veut dire si c'est officiel ou pas tant que je vous dis vous avez si vous me suivez sur whatsapp vous allez voir que j'ai mis des éléments là-bas j'ai mis des statuts tout tout j'essaie de mettre des statuts pour des personnes qui sont un peu arrivés au moins 95 96% si vous ne voyez pas cet état là essayé au moins d'attendre un résultat qui va vous envoyer mais un lien comme de bon vous donner un code vous dit ok voici votre code maintenant c'est votre université qu'elle a vérifié vos données pour que si au moins avoir accès à aux comptes de l'université que vous allez partie et avoir le nom de l'université affiché dans votre dans votre sur votre passe forme donc l'est pas que le nom de l'université d'avoir affiché vous devez rester calme et puis vous n'est pas stressé ils vont forcément affiché le nom une fois que vous arrive à ce stade là mais tout moins 96% de l'optimité voilà donc moi je dirais jamais 100% parce que tout peut basculer tout peut changer voilà donc c'est un peu ça et je prends la dernière personne qui chappe léonel qui dit et les réservistes et les réservistes je l'ai toujours dit lorsque vous lorsque vous a sélectionné par exemple lorsqu'on vous dit que vous avez passé le premier tour au second tour et surtout s'il ya 300 personnes que votre pays doit prendre vous voyez peu ils prennent 600 personnes 500 personnes donc il y aura 200 personnes des réservistes et les réservistes sont sur une liste d'atteinte parce que il y a des personnes par exemple comme ça parfois qu'ils ne veulent pas qu'ils ne veulent plus à continuer moi j'ai connu des personnes comme ça pour qui on a on a obtenu des offres d'études ici en russie mais au dernier moment se sont rétractés pour dit non moi je veux pas je veux pas y aller que c'est bon que ma mère dit de ne pas y aller mais mon père dit de ne pas y aller tout ou tout donc cette personne là le l'ambassade le donne dix jours et pendant les dix jours cette personne ne répondent pas directement en fait face à un réserviste qui est au premier vous voyez donc on met à sa place au même réserviste et puis voilà on avance et ils appellent c'est pourquoi au dernier moment on appelle des personnes dès le moment c'est que ça ne comprend pas cette personne soit étonnée que dit ah mais j'ai passé que c'était déjà fini tout ça c'est pas fini si vous êtes les avis c'est pas fini il peut vous vous appeler à tout moment pour que vous puissiez faire plusieurs documents et c'est comme ça de de poursuivre pour pouvoir avoir cette bourse là donc si vous êtes les avis c'est d'avoir coin rien n'est encore terminé vous pouvez avoir cette bourse pas seulement et simplement voilà donc restez se cocher à vos éléments et il ya un élément qui est assez important que j'aimerais vous rappeler si vous avez vous rappelez après les sanctions qui ont été visées par la russie par exemple comme ça ces sanctions là ils ont fait en sorte que on n'est plus de deux transferts d'argent de méthode du transfert d'argent c'est à dire où est ce que nous n'avait fait des monnaies grammes avait fermé du tout donc aujourd'hui j'aimerais vous annoncer qu'il y a un autre moyen de transfert voilà c'est assez important il ya un autre moyen de transfert que je vais vous montrer comment est-ce que vous avez fait ce son nom c'est flash 5 voilà donc c'est moi je l'ai essayé je voulais essayer d'abord ou que ça soit un peu sûr et certains pour voir la probabilité afin de vous de mettre en ligne pour que vous aussi aussi parce qu'il ya assez des personnes qui nous prennent la question mais comment est-ce qu'on va faire pour est-ce que arriver ici il ya des personnes à qui tu peux faire les transferts est-ce que les applications tout autour donc c'est une bonne nouvelle voilà je vais mettre le lien en commentaire tout à l'heure je vais vous montrer comment est-ce que vous devez faire pour pouvoir l'utiliser et comment est-ce qu'on s'inscrit c'est assez facile et personne et je vous dis et je le répète je laissais pendant un mois moi même deux mois et c'est à 100% fiable voilà et c'est aussi rapide voilà donc maximum 15 minutes vous avez déjà envoyé votre argent à celui que vous voulez et surtout c'est en russie même c'est pourquoi le truc a été créé parce que c'est en russie même qui est le plus important donc que ce soit le pays où vous êtes voilà je vais mettre le lien je vais vous montrer comment c'est comment ça